Bonjour à toutes et à tous, nous lançons une commission extra-municipale qui va évaluer l'habitat collectif et le cadre de vie. Il s'agit d'un engagement de campagne que nous concrétisons aujourd'hui. Cette commission composée de citoyennes, de citoyens, de membres d'associations, d'élus aura pour mission d'effectuer un audit quantitatif et qualitatif sur l'habitat collectif et le cadre de vie à Castanet-Tolosan. Nous vous invitons à y participer. Qu'est-ce qui se cache derrière ces mots ? Nous avons besoin tous ensemble de faire un bilan quantitatif des logements collectifs à Castanet. Combien y a-t-il d'immeubles sur la commune ? De combien d'étages ? Combien d'appartements par immeuble ? De quelle superficie ? De quelle typologie T1, T2, T3, T4 ? Combien de places de parking ? Quelle surface d'espace commun ? Aussi bien espace vert que locaux partagés ? Quelle est la proportion d'habitants locataires ? Combien y a-t-il de logements sociaux ? Nous comptabiliserons non seulement ce qui existe déjà, mais nous ajouterons les logements pour lesquels les permis de construire sont déjà accordés et qui seront construits sous peu. Ainsi, nous aurons une vision précise des habitations collectives existantes et à venir. Ce travail sera mené avec vous. Bien entendu, les services techniques de la mairie et en particulier le service urbanisme de la ville nous y aideront. Nous voulons aussi évaluer le cadre de vie. Qu'est-ce que l'habitant vive dans cet environnement en est une autre ? C'est ce que nous appelons le cadre de vie. Et pour apprécier ce cadre de vie, il n'y a que vous, citoyennes et citoyens, qui pouvez nous aider. C'est vous qui avez réellement l'expertise d'usage. La crise sanitaire a montré qu'il était d'autant plus facile de supporter ces périodes lorsqu'on a un balcon, même très petit, que quand on en est privé. L'espace disponible autour et près des immeubles facilite grandement la perception d'un cadre de vie agréable. Faisons ensemble aussi ce bilan. Quel accès à l'espace public ? Quel accès aux espaces verts ? Quelle organisation des appartements ? Quels accès aux espaces communs ? Quel confort ? Amenez votre expérience, vos ressentis, vos idées d'amélioration. Dégageons ensemble ce qui nous paraît primordial pour un cadre de vie agréable. Mais aussi, utilisons les ressources municipales pour mettre en place un questionnaire à distribuer. Inventons des outils et des actions pour récupérer les données chiffrées les plus exhaustives possibles et les avis d'un maximum d'habitantes et d'habitants. Avec toutes ces données quantitatives et qualitatives, nous ferons un bilan de combien d'habitants vivent dans ces collectifs et comment ils ressentent leur cadre de vie par rapport à la typologie de leur habitation et aux accès de proximité. Ce bilan nous amènera ensemble à valider les préconisations pour de futurs projets d'habitants dans notre ville. Et ceci, nous ne pouvons le faire qu'avec vous, avec votre expérience et vos conseils. Rejoignez la Commission extra-municipale Habitats et Cadres de Vie. 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 La Commission extra-municipale Habitats et Cadres de Vie.